La prochaine entrevue qui s'en vient, elle me parle. Beaucoup, devenez un pro de l'impro. C'est clair. C'est pour les 12-17 ans. Est-ce que j'ai l'air d'avoir 17 ans, Zoé? C'est la première question que j'ai demandé à Karine Lévesque. En plus, j'ai dit « aïe, mais c'est parce que c'est gratis de les 12 à 17 ans ». Oui. C'est une fête de bonnes ateliers avec le comédien et humoriste physique François-Guillaume Leblanc. Puis, c'est ça, j'ai dit « ah, mais là, d'abord, si on n'a pas de 12 à 17 ans, on peut y aller. » Est-ce qu'on peut? Mais il faut payer. Mais non, malheureusement. C'est ça, c'est juste pour les jeunes. C'est juste pour les jeunes. Puis, je tenais juste à dire, quand je dis François-Guillaume Leblanc, comédien et humoriste physique, c'est vraiment intéressant. Lui, il a déjà travaillé pour le Cirque du Soleil. Oui. Puis, il vient des Îles-de-la-Madeleine. Donc, je suis sûre que ça va être une fête de semaine super intéressante pour les jeunes. Je vous laisse regarder l'entrevue. Karine Lévesque, bonjour. Bonjour. La fin de semaine du 12 et 13 décembre, il va y avoir une fin de semaine d'ateliers d'impro pour les adolescents. Mais est-ce que ça peut être pour les adultes? Je sais que c'est gratuit pour les 12 à 17 ans. Mais est-ce qu'un adulte, par exemple, peut venir, peut s'inscrire? Malheureusement, non. C'est vraiment destiné aux 12 à 17 ans. OK. Donc, malheureusement, peut-être un autre jour, on pourra l'ouvrir, mais c'est une subvention qu'on a reçue. Et donc, c'est destiné vraiment aux adolescents de 12 à 17 ans. Parlons de la subvention. C'est du ministère des Communications et de la Culture, c'est ça? Oui, Culture et Communication. Culture et Communication. Puis, est-ce qu'ils donnent ça dans toutes les écoles? Comment ça fonctionne? En fait, c'est un appel de projet qui s'appelle En appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Nous, dans le fond, c'était pour l'année 2019-2020. Donc, nous, on a soumis notre projet qui était de relancer l'impro jeunesse à Amcoui. Donc, avec l'école secondaire en Mans-Saint-Onge d'Amcoui également, qui était notre partenaire. Et c'est ça. Ça devait initialement se passer dans l'année scolaire 2019-2020 et se terminer au 30 juin 2020. Donc, on a tenu des ateliers, divers ateliers tout au long de l'année, différentes activités pour relancer l'impro, développer l'intérêt des adolescents pour le théâtre spontané. C'était vraiment très cool et on était bien partis. Bien, c'est ça. Vous avez eu le temps de faire deux fins de semaine d'impro. Puis, la troisième, finalement, qui était supposée être en mai, mai dernier, mai 2020, a été annulée à cause de la pandémie. Donc, maintenant, vous pouvez la refaire pour le 12 et le 13 décembre prochains. J'imagine parce qu'on est en zone orange et que maintenant, on est moins en confinement. Là, vous avez pu reprendre la fin de semaine. Oui, bien, évidemment que si on avait été en zone rouge, ça aurait été différent. Mais oui, considérant qu'on est en zone orange, on peut maintenir nos services et tout ça. Et grâce au ministère de la Culture et des Communications, qui nous a octroyé un délai supplémentaire, on a pu reporter cette activité-là d'ici le 31 décembre. Donc, ça peut se tenir. On est chanceux, on est heureux. C'était la dernière activité qu'on avait de prévu. Comme tu dis, on avait tenu déjà deux fins de semaine intensives de formation en septembre et en février dernier. Septembre s'était donné par Marc-Antoine Lévesque, qui est un petit gars de Saint-Marcelin, qui a fait l'école nationale de l'humour. Et en février, c'était avec le théâtre de la LNI. Donc, le Louis Courchêne et Mathieu Lepage qui ont donné la formation. Et aussi, les jeunes ont eu l'occasion de jouer avec les joueurs de la LNI quand ils ont été de passage en octobre dernier à la salle Jean-Cossette. Donc, devant public, les jeunes ont eu la chance de jouer avec Florence Lompré, Mathieu Lepage, le Louis Courchêne. Donc, ça a été une super belle expérience. Juste pour mettre en... Florence Lompré, par exemple, c'est elle qui écrit et qui joue dans « M'entends-tu? », la série qui passe présentement à Télé-Québec, qui est très populaire. Là, tu me disais le premier. Là, présentement, c'est François-Guillaume Lompré. Le Blanc. Le Blanc. François-Guillaume Le Blanc, qui va être là le 12 et 13 décembre prochains. Je pense encore à Florence. Je l'aime beaucoup. Et qui va être là. Est-ce que tu peux me parler un peu de François-Guillaume? De François-Guillaume. Oui. En fait, François-Guillaume, c'est un comédien. C'est aussi un humoriste physique qu'on appelle, en fait, pour peut-être les plus vieux, si vous pensez à Michel Courtemanche. C'est un peu du même genre. C'est très physique, c'est très... C'est gestuel, sa voix, tout ça. Lui, c'est vraiment sa force. Donc, on est super content de le recevoir parce qu'en temps de pandémie, on va devoir jouer de l'improvisation en distanciation. Oui. Ça va être un beau défi. Ça fait que je pense que c'est vraiment le formateur idéal pour ça parce qu'il va montrer à nos jeunes comment, juste avec ton corps à toi, ta gestuelle, ta démarche, tu peux incarner à toi seule un personnage et rendre ça très humoristique. Donc, c'est parfait. Parce que lui, c'est un humoriste très... Oui, comme tu dis, très gestuel. Je sais qu'il a travaillé pour le Cirque du Soleil. Oui. Notamment. Puis, justement, par rapport aux mesures sanitaires, j'imagine qu'il va toujours avoir deux mètres de distance entre les jeunes. Exact. Sinon, il va devoir avoir des règlements, je présume, qu'ils jouent ensemble. Oui. De toujours deux mètres de distance, les mesures d'hygiène, bien sûr, habituelles. Oui. C'est sûr que ça va... C'est déjà un beau défi de faire de l'improvisation, mais là, en mesures sanitaires en plus. Mais pour les aider, exactement comme tu dis, il va y avoir le deux mètres qui va être obligatoire entre tout le monde. Pour les aider, il va y avoir des marquages au sol. Les jeunes vont avoir des rectangles dans lesquels ils vont devoir demeurer seuls pour jouer. Donc, ils ne seront jamais à moins de deux mètres de distance, ni des formateurs, ni des autres joueurs. Donc, lavage des mains, étiquette respiratoire, part du masque en déplacement et en caucus. Parce que vous savez, pour faire de l'improvisation, il y a des petits caucus avant chaque match. Donc, part du masque bleu de procédure, on ne prend pas de chance. Puis, ça va être appliqué très, très rigoureusement. Oui, puis la scène est quand même assez immense, on va se dire. Donc, la distanciation va se faire quand même bien, je présume. Puis, comme on disait un peu plus tôt, c'est 12 à 17 ans qu'on peut s'inscrire. C'est gratuit pour les adolescents. Donc, moi, on a mis nos... c'est pour ça qu'on a mis les T-shirts. Oui, bien ça, c'est d'ailleurs une autre action qu'on a posée, Diffusion d'Antiquisse avec l'école secondaire. Dans le fond, c'est un logo. On a fait un concours de dessin. Et c'est Léane Gay qui a gagné, c'est sa création qu'on a mis sur les gilets, qu'on a fait faire, les gilets de la Ligue. Je voulais peut-être m'inscrire, mais bon, moi, je vis le fantasme de porter un chandail d'improvisation. Un jour, ça, oui. Un jour, un jour. Alors, c'est le 12 et 13 décembre, comme je disais depuis tantôt, mais le 14 décembre au soir, on va pouvoir... Ils vont faire un match, finalement, d'improvisation, les jeunes, avec l'humoriste. Oui, en fait, ça ne sera pas le soir. OK, ça va être le jour. Ça va être le midi. Le midi. Oui, ça va être ici, à la salle Jean-Cossette. Ça va avoir lieu de 12h40 à 13h20. C'est ça, les jeunes qui vont avoir participé à la fin de semaine de formation vont pouvoir jouer contre François-Guillaume Leblanc et une étoile locale en improvisation qu'on connaît très bien ici, Isabelle Paquin, qui est, ma foi, excellente. Donc, elle m'a récemment confirmé sa présence. Donc, ça va être très intéressant. Ça va être ouvert aux jeunes de l'école seconde. C'est ça, c'est sur l'heure du Disney à la Polyvalente, qui est juste à côté, qui est dedans, à l'intérieur, finalement. Donc, ça va être surtout pour les jeunes. Oui, on invite les jeunes de l'école à venir voir, évidemment, à encourager leur père. Et ça se peut aussi, je m'avance peut-être, mais ça se peut qu'il y ait un petit house band de jeunes qui se forment pour animer aussi, avec des lumières, pour que ça soit... Ça sera gratuit? Oui, parfait. Puis aussi, on tient à dire, si jamais les gens veulent voir François-Guillaume, lui, il présente un spectacle aussi le 12 décembre au soir. Oui, c'est ça, le 12 décembre. François-Guillaume va être à la salle de spectacle ici. Il va présenter son dernier spectacle qui s'appelle Snooze. Donc, c'est à voir, c'est à ne pas manquer. Encore une fois, un spectacle très coloré, très physique, très drôle. Donc, c'est à partir de quatrième année. OK. Donc, vraiment gentil, François-Guillaume Leblanc. Super fan! Il vient donner des hôtels toute une fête semaine. Il vient jouer le lundi avec les jeunes. Puis en plus, il présente un spectacle, lui, tout seul, le samedi soir. Il manque pas d'énergie, en tout cas. Il manque pas d'énergie, mais je pense que tous les artistes, présentement, avec la pandémie, en ont un peu assez. Oui. Merci beaucoup. Le lien est en bas de l'écran si jamais les jeunes veulent s'inscrire à la fin de l'improvisation avec François-Guillaume Leblanc. Il y a juste 14 places. J'imagine que c'est à cause de la pandémie encore. On ne peut pas avoir trop de jeunes. Donc, peut-être se dépêcher pour s'inscrire. Ils ont jusqu'au 7 décembre. 7 décembre, exact. Par téléphone ou en ligne, je vous transmettrai l'adresse. Oui, c'était en bas de l'écran. Par téléphone, 418-631-1788. Merci, Karine. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio